bonjour à tous vous êtes sur shiny tv et là c'est la première vidéo de la saison 2 comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'introduction je vais faire plein de petites vidéos pour décomplexifier et rendre accessible en fait le développement personnel la libération pour être en paix et puis se consacrer sur ses vrais projets de coeur et d'arrêter dans une routine un petit peu toxique c'est ce que vous si c'est ce que vous souhaitez voilà je vais vous donner plein de petites astuces que j'ai que j'ai apprises là pendant cinq ans et avant de commencer aussi je vais vous dire pourquoi je fais ça parce que j'ai marqué le but ouais voilà c'est de donner ma vision se reconnecter à soi et vivre sa légende personnelle ceux qui ont lieu l'alchimiste de paulo que je remercierai toute ma vie connaissent donc ce qui me tient à coeur c'est que chacun puisse trouver sa voie être autonome vivre en paix pour savourer chaque instant de la vie et être altruiste face au quotidien et aux aléas de la vie voilà c'est ça que j'avais noté les valeurs et les principes de ce que je vais pro de ce que je vais produire et je la relierai cette phrase avant de faire chaque vidéo donc première chose importante ça va être tout ce que vous allez penser dans la journée vous allez l'attirer en gros le lendemain donc si toute la journée on se dit qu'on n'est pas capable qu'on est nul qu'on n'y arrivera jamais toutes ces choses là même si on peut être légitime de dire ce genre de choses si on a vécu plein d'injustices si on a vécu fin bref ça peut être légitime de le dire mais en tout cas ça va pas être constructif donc on n'est pas des robots dans un premier temps ok on peut se dire tout ça mais après faut faut changer de boucle donc pensée positive moi dans je suis practicien eft la phrase que j'utilise et qui m'a fait beaucoup de bien je suis soigné d'une arythmie cardiaque grâce à ça donc c'est donc pour n'importe quoi une colère vous choisissez l'émotion vous voulez libérer donc même si j'étais en colère je me pardonne et je pardonne toutes les personnes impliquées dans cette expérience là je m'aime et je m'accepte infiniment très important je fais le choix je prends la décision ici et maintenant de m'en libérer et vous choisissez maintenant qu'est ce que vous voulez remplir à la place de cette ancienne émotion donc la confiance en soi l'amour peu importe ce que vous voulez pour faire ça il faut être dans le non jugement le détachement le pardon et l'amour ça a l'air simple comme ça ça prend son temps moi ce qui m'aide beaucoup est ce que je vous conseille à faire c'est sur un post-it sur la glace n'importe quoi mettez vous des citations qui vous parle moi le voilà le but c'est vous que vous soyez autonome comme moi il ya des gens qui m'ont inspiré être autonome émotionnellement physiquement c'est ça que j'essaie de partager en fait essayer de trouver votre propre truc à vous donc des phrases voilà et dites vous tous les jours à chaque instant je suis capable je suis fort je suis je suis intelligent je suis voilà parce qu'en fait on le devient pas parce qu'on est tout le temps en train de se dire des tout le temps d'être méchant avec soi même et si en plus dans sa famille dans son entourage les gens ont été méchants avec nous on pense que l'amour c'est ça ça s'exprime comme ça alors que pas du tout faut juste se reconstruire et ça prend son temps mais on en est tous capables et toi aussi tu en es capable aucun doute là dessus donc voilà première chose première vidéo c'est la pensée positive tous les jours on attire ce qu'on vibre donc si on vibre de la déception de la colère de la tristesse et ben en fait c'est comme si on demandait à l'univers de de revivre ça tous les jours il suffit juste de faire le choix de suffit juste de faire le choix de changer de boucle et de se dire à soi plein de trucs positif ça va mettre quelques quelques jours on va dire le chiffre clé en général c'est 21 jours pendant 21 jours on recréer une nouvelle habitude donc il va falloir juste être courageux pendant ces 21 jours et il y en a sur qui ils ont un tel lâcher prise une telle confiance que dans la seconde ou dès le lendemain ça marche direct vous allez voir les résultats voilà première chose à faire c'est ça parce qu'après on va parler d'ancrage de d'écouter son coeur mais écouter son coeur si si on n'est pas déjà aligné ça ça va être trop compliqué ça demande beaucoup d'énergie donc voilà je vais essayer de faire une chronologie d'étape par étape voilà déjà pendant une semaine faites ça et après on parlera d'ancrage et de d'écouter son coeur et de et de pardonner des choses qui ont l'air impardonnable et ainsi de suite je parlais de des oracles des plein de techniques aller voir les bonhommes allumettes ho'oponopono n'hésitez pas en commentaire poser des questions et ceux qui veulent aller plus vite je leur donnerai des trucs un petit peu plus un petit peu plus puissant que ce soit scientifique ou spirituel c'est pas des trucs perché c'est des trucs qui marche vraiment et quel bonheur de vivre ses rêves et tout après vraiment c'est ça que je souhaite à tout le monde à le peace force à vous